La Ville de Montréal, tout comme le gouvernement du Québec, demande de relocaliser le centre de jour de la Maison Benoît-Labre, qui est près d'une école primaire notamment. On va en discuter avec Marie-Andrée Pinchot-Mathieu, coordonnatrice au regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. La cohabitation serait difficile, des élus veulent donc un déménagement, mais vous répondez que l'organisme est propriétaire du terrain, de l'immeuble. Donc, on n'a pas le droit de faire une telle demande. Bien, effectivement, le droit ou pas, est-ce qu'ils ont le droit? On peut toujours demander tout ce qu'on veut pour améliorer les services à la population. Après ça, est-ce qu'on a des assises légales pour porter un organisme à déménager? C'est une autre chose. Je ne pense pas qu'il l'aille en ce moment. Mais la question de fond, ça reste. Où aller? Où aller placer ces ressources-là? Là, on est en milieu urbain, il y a des garderies, il y a des écoles, il y a des centres pour personnes âgées, il y a des RCA, il y a des citoyens partout sur le territoire, à Montréal. Puis les personnes en situation d'itinérance, c'est aussi des citoyens. Il faut les mettre quelque part. Et ça, on n'a pas de réponse là-dessus. Mais les élus disent qu'on aimerait, dans le futur, ne pas les mettre aussi près d'école. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut quand même trouver un lieu qui est moins près? On aimerait, dans le futur, mettre les prochaines ressources près des écoles. On est tout à fait ouvert à en discuter puis à trouver des endroits qui sont adéquats. On cherche des endroits, effectivement, pour installer les ressources en itinérance. Est-ce que la Ville et Québec nous offrent des endroits? Pour l'instant, pas du tout. Et donc, vous, vous aimeriez qu'on laisse cette maison où elle est? Tout à fait. Cette ressource-là, elle est essentielle dans ce quartier-là parce que la population en a besoin à cet endroit-là. Il y a beaucoup de travail qui se fait pour amoindrir les impacts. Mais il faut aussi se rappeler que les gens qui peuvent commettre des incivilités ou des crimes mineurs ou déranger les personnes, bien, c'est les personnes en situation de itinérance, c'est des personnes que les organismes communautaires, on n'a pas inventées, c'est des personnes qui existent, c'est des personnes qui ont des droits aussi. Puis on demande depuis longtemps, premièrement, de financer adéquatement les ressources. Benoît-Labe manque vraiment, vraiment de financement pour offrir des services à la hauteur des besoins. Mais même s'ils avaient plus d'argent, en quoi ça serait différent pour les citoyens qui sont aux alentours? Bien, premièrement, ils pourraient augmenter les heures d'ouverture. Les services sont là aussi pour que les personnes qui sont dans l'espace public qui dérangent, bien, leur offrir des lieux d'accueil, ils sont accueillis ou ils peuvent être, justement, au lieu d'être sur les balcons des personnes, dans les cours des personnes, dans les cours d'école, bien, qu'ils soient dans les ressources en situation d'itinérance. Mais pour ça, il faut être ouvert 24 ans sur 24. Il faut avoir suffisamment de capacité d'accueil, d'intervenants pour que ces personnes-là puissent exister dans l'espace public aussi. Puis ce n'est pas le cas à la Maison Benoît-Labe en ce moment. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour répondre à la quantité de besoins, à la quantité de personnes qu'il y a là. Ça fait qu'on demande des financements qui sont adéquats. Puis oui, on demande d'ouvrir plus de ressources en itinérance partout sur le territoire. Ça fait partie de nos demandes depuis longtemps, demandes auxquelles la Ville de Montréal et Québec n'ont jamais répondu. Et tout d'un coup, en fin de semaine, c'est ça, il y a une espèce de revirement de situation où tout d'un coup, la Ville de Montréal et Québec viennent à se renvoyer la balle, à dire comme, ah, bien, il faut les déménager, ah, c'est toi qui faut qu'ils les déménages, ah non, c'est moi qui faut qu'ils les déménages. Et qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui subissent ces gestes-là d'incivilité, aux parents? Oui, absolument. Plus on donne de services aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui sont désorganisées dans l'espace public, plus on leur offre de ressources, plus on leur offre d'aide, bien, moins il va y avoir d'incivilité. C'est aussi le but qu'on recherche. Plus il y a de ressources sur le territoire, moins il va y avoir beaucoup de personnes qui vont aller autour de Benoît-Land, parce que ça, elle n'est pas trop grosse. OK, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? Parce que Benoît Doré disait, oui, on a mis des mesures d'ajustement pour améliorer la situation, mais il dit, on a constaté finalement que les effets, l'effet escompté n'était pas là. Il y a une amélioration depuis le printemps. Oui, oui, il y a une amélioration. Les mesures qui ont été mises en place ont permis d'améliorer la situation. Ce n'est pas parfait. Il y a une crise en ce moment de l'itinérance partout sur le territoire, partout au Québec. Crise de l'itinérance, crise du logement, crise des opioïdes. Les drogues qui circulent en ce moment, il faut en sorte que les personnes sont beaucoup plus désorganisées dans l'espace public, les personnes consommatrices de drogue. Donc, ce ne sont absolument pas les organismes communautaires qui sont responsables de cette situation-là. Oui, il faut que la Ville de Montréal prenne ses responsabilités. Oui, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre en place des ressources pour amoindrir ces crises-là. Les personnes qui souffrent, les personnes qui sont en détresse, oui, elles sont absolument dérangeantes. Oui, pour des citoyens, elles peuvent l'être. Elles ne le font pas toutes. Certaines personnes peuvent être dérangeantes. C'est sûr que si les personnes commettent des actes criminels, il y a la police qui est là. Il y a eu une amélioration. Il y a moyen de continuer. Il y a moyen d'offrir d'autres ressources ailleurs pour désengorger le secteur. C'est tout à fait possible. Il y en a plein des solutions. La Ville, le gouvernement du Québec, le CIUSSS, la DRSP, la police sont là autour de la table. L'école avec l'organisme communautaire. Oui, mais il y avait même une mère qui s'était fait voler ses chaises sur son balcon. Elle a été à la police et elle dit que ça n'a rien donné, finalement, parce que les policiers sont quand même occupés. Marie-Andrée Pinchot, Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.